... 20h30 à Minta, dans la Haute-Sanaga. Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Haute-Sanaga, comme on fait son lit, on se couche. Le département dispose désormais de deux hôtels, trois étoiles à Minta et Nangaïboko. Réalisation du parlementaire et élite Hilarion Etong, inauguré ce jeudi par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bélo Bouba Maïgari. Invitation au voyage, dans le 20h30. Garoua, le port fluvial, ne perd pas le nord. Après la réhabilitation décidée par le chef de l'État, les partenaires du Cameroun promettent 16 milliards de francs CFA pour la relance. Nous irons à Garoua, dans un instant. Et puis, basketball, passe décisive de Yannick Noa, la compétition des U-18 initiée par la Légende mondiale, s'est ouverte ce jeudi à Yaoundé. Les équipes viennent des dix régions du Cameroun. Voilà pour les titres. Regardez le 20h30 sur la CRTV, mesdames et messieurs, et je vous dis tout, tout de suite. Et d'abord, ce communiqué de presse en provenance de la primature. Le premier ministre, chef du gouvernement, chief docteur Joseph Dionne-Gouté, présidera conformément aux très hautes directives du président de la République, son excellence Paul Biya, la cinquième session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National, le vendredi 11 août 2023, à partir de 10h, dans la salle de conférence du Mountain Hotel à Boya. C'est signé du directeur de cabinet, Balungheli Confiance, Ebouné. Accueil chaleureux, réservé donc à Boya, au premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dionne-Gouté, qui est arrivé en fin d'après-midi dans la capitale régionale du Sud-Ouest, où il préside demain la cinquième session du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National, tenu, comme vous le savez, il y a quatre ans. Laurentine Bocconneau, envoyée spéciale de la CRTV. De Douala, où il est arrivé par voie aérienne à Boya, qui l'a rallié par août, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dionne-Gouté, a effectué un voyage très paisible. Un seul arrêt a été observé au bout de l'itinéraire, en Montaigne-Hôtel, le lieu de résidence du premier ministre, chef du gouvernement. Sous la conduite du gouverneur de la région, Bernard Ocalia-Bilaye, le comité d'accueil était composé de son état-major et des populations venues nombreuses pour communier avec le messager de paix du chef de l'état, Paul Bia. Très en vue, un imposant dispositif de sécurité a été déployé autour de Montaigne-Hôtel, jugé sur l'un des flancs du Mont Faco qui surplombe le Cameroun. La délégation du premier ministre, chef du gouvernement, est restée admirative devant la forte mobilisation des militantes et militants du RDPC, des groupes de danse patrimoniales et autres populations sorties massivement, brandissant les couleurs de la République du Cameroun. L'authentique vert, rouge, jaune du berceau de nos ancêtres était également de la partie les autorités traditionnelles, le président du conseil régional, les élites des deux régions. Demain sera le grand jour avec l'ouverture des travaux de la cinquième session du comité de suivi des recommandations issues du grand dialogue national. Il s'agira d'en évaluer la mise en oeuvre sur le front de la redynamisation de l'économie des deux régions. À présent, direction Minta et Nangaiboku. C'est dans la Haute-Sanaga où vous pouvez désormais dormir tranquille. Chacune de ces destinations dispose désormais d'un hôtel trois étoiles inauguré ce jeudi par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Beloboba Maïgari. Ces établissements sont la contribution d'un digne fils du département à son développement. Il s'agit du député Hilarion Etan qui est par ailleurs premier vice-président de l'Assemblée nationale. Barbara Padjama. Dans la Haute-Sanaga, on prend de la hauteur pour admirer et célébrer le mariage de la forêt et de la savane. Le chef-leu du département est tendu des toits sur la tête des touristes et des visiteurs. l'hôtel interrégional d'Eve de Minta qui dispose de restaurants, d'espaces brunch, des salles de séjour et de 30 chambres aux standards internationaux dont les couloirs s'étirent sur 65 kilomètres pour rejoindre l'autre rangée de 30 chambres de l'hôtel interrégional Brême de Nanga. Même architecture. La copure du ruban par le ministre d'État ouvre officiellement les portes. Cet investissement va sans nul doute contribuer de manière significative au développement de notre économie en général à travers la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Minta et Nanga peuvent s'enorgueillir sur le dos du promoteur. L'élite de poids le vice-président de l'Assemblée nationale l'honorable Hilarion Héton. Nous sommes donc amenés à multiplier les séjours dans cette ville. Mes collègues députés de haute personnalité comment pouvaient-je leur assurer hébergement restauration dans des conditions acceptables. L'équation n'était pas facile à résoudre. Deux hôtels trois étoiles livrés le même jour à qui l'on fait déjà la cour. Ces deux hôtels nous donnent envie de venir passer le week-end en famille ici d'autant plus que la route est belle la route est bonne. Oui ça peut apporter beaucoup de choses aux touristes il faut qu'ils viennent le découvrir. Le parterre d'invités de marque trahit l'action exemplaire du député dans la promotion de la destination Cameroun dans l'arrière-pays grâce à de pareils aménagements. Des aménagements qui donnent donc deux raisons supplémentaires de vous rendre dans la Haute-Sanaga. C'était l'événement ce jeudi au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique. Les membres du bureau exécutif national et les commissaires au compte du Conseil national de la jeunesse récemment élus ont été installés comme vous le voyez en image en présence d'un parterre de personnalités dont le grand chancelier des ordres nationaux Philemon Young la remise des macarons et écharpes a précédé le serment d'engagement volontaire des membres qui reçoivent comme vous le voyez également des mains du ministre Mounouna Foutsou les drapeaux du Cameroun et du Conseil national de la jeunesse Les membres du Conseil national de la jeunesse du Cameroun ont donc pris fonction comme vous venez de le voir les actions de la plateforme instituées par le chef de l'État ne sont pourtant pas toujours connues des jeunes eux-mêmes c'est en tout cas le constat fait par notre reporter Laetitia Onana Connaissez-vous le Conseil national de la jeunesse du Cameroun Non, non je n'ai jamais entendu parler Nous entendons parler de passage mais quand même ce qui se passe à l'intérieur même ou ce qu'ils apportent aux jeunes ça ne se ressent pas La plateforme initiative du chef de l'État se veut pourtant un outil d'épanouissement de la jeunesse camerounaise depuis sa création en décembre 2009 C'est compte tenu des plaidoyers que le CRJC a mené en direction du gouvernement que le président de la République son descendant M. Paul lui a bien voulu en 2016 mettre en place le plan de ténage qui aide à autonomiser les jeunes économiquement Le CRJC est une code d'apprentissage à la citoyenneté au leadership à la démocratie Nous avons connu des anciens membres du Conseil national de la jeunesse de Cameroun qui sont devenus aujourd'hui des grands leaders Également le CRJC permet aux jeunes d'être informés sur les actions du gouvernement au projet de la jeunesse Bien de choses peuvent cependant être encore améliorées et les membres de la quatrième mandature en sont pleinement conscients Nous allons tous ensemble travailler pour pouvoir améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes Il est très important pour nous de pouvoir encourager l'entrepreneuriat de la jeunesse camerounaise qui doit mettre en avant son talent pour pouvoir lutter contre le chômage En procédant à l'installation du CNJC New Look le ministre de la jeunesse recommande à cette équipe d'être des ambassadeurs de paix et du vivre ensemble Encore des jeunes cette fois issus des dix régions du Cameroun venus prendre part à une marche citoyenne et patriotique à Yaoundé en protestation contre les discours de haine une initiative du conseil national de la jeunesse à l'issue de laquelle le ministre Mounouna Foutsou a ouvert le salon international de la jeunesse Samuel Maliki Le contexte actuel est marqué par une montée exponentielle des discours de haine et d'actes violents Le conseil national de la jeunesse du Cameroun n'est pas passif Le CNJC apporte sa contribution dans le combat contre les discours de haine à travers l'organisation des marches synchronisées à Yaoundé et dans les 360 communes du territoire national Il est important pour nous en tant que jeunes faire de l'once de la nation de dire stop au discours de haine mais oui au comportement patriotique oui à l'amour oui à la diversité oui à l'acceptation de soi oui à un vivre ensemble harmonieux Leader d'association et mouvement des jeunes médiateurs communautaires conseillers municipaux jeunes députés jeunes personnel du MINJEC des services centraux décentralisés forces de maintien de l'ordre et personnel de la santé ont eu pour point de départ de la marche l'esplanade du monument de l'indépendance du Cameroun et pour point de chute le monument de la réunification à l'arrivée de la marche un hôte de marque le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique Mounouna Futsou puisqu'il s'agit de lui à recommander aux leaders des jeunes de multiplier les campagnes de sensibilisation sur les valeurs civiques et citoyennes dans leurs milieux respectifs le membre du gouvernement a ensuite procédé au vernissage du salon international de la jeunesse et à la visite des stades les plus jeunes sont à trois semaines de la rentrée scolaire et l'on peut entendre au loin les cloches de la reprise des classes du coup les marchés s'embrasent mais pas de surenchère pour le moment en ce qui concerne en tout cas les livres au programme parents libraires et conseils nationaux d'agrément du manuel du manuel scolaire sont à la même page voici l'encours des manuels et fournitures scolaires dans la grande enquête du soir Aboubakar Abou sur le chemin de l'école parents libraires et conseils nationaux d'agrément du manuel scolaire occupent les rangées tantôt de l'achat des incompressibles scolaires tantôt de la vente ou même du contrôle de l'un et de l'autre dans les librairies les rayons s'alignent sur les coûts standards le prix on me l'ouvre c'est ça qu'on adopte sur le marché les livres me procèdent les prix derrière voilà déjà le livre voilà le prix reste que même à ce prix c'est déjà cher payé pour certains parents je constate à mon humble avis que les prix ont un peu grimpé sur le marché donc je suis un peu inquiète à fortiori quand on sait que dans le cartable il n'y a pas que de l'espace pour les livres à ce propos dans certains marchés de la ville dans les tiroirs cahiers et autres accessoires les prix sont passés en classe supérieure par exemple le prix qu'il y a 150 un cahier de 400 il y a 450 encore heureux que ce ne soit pas la norme partout l'année dernière on avait par exemple des caillons on va en acheter à 375 cette année ça va devenir à 350 quoi qu'il en soit l'ordre et le respect de la règle sont assurés par le régulateur un parent qui va dans une librairie il a sa liste sur laquelle il y a les prix et il vérifie simplement auprès du libraire que le prix est porté sur la 4ème de couverture les livres sont exactement cette année les mêmes que ceux de l'année dernière il n'y a donc pas de nouveaux livres il ne saurait y avoir de nouveaux prix de quoi faire les affaires les bonnes de ces grands camarades inscrits à la même école et un des acteurs principaux de l'école c'est bien le ministère de l'éducation de base qui s'évalue à quelques jours de cette rentrée scolaire les responsables des services centraux et des concentrés réunis à Yaoundé ont passé en revue les rapports pédagogiques administratifs et financiers de l'année écoulée pour le ministre le professeur Laurent Sergitou d'Ingua et bien la prochaine année est placée sous le signe de l'efficacité au moyen de la digitalisation des enseignements Etienne Pascal avant de tourner définitivement la page de l'année scolaire 2022-2023 au ministère de l'éducation de base on marque un temps d'arrêt pour évaluer le chemin parcouru la revue de l'année écoulée porte sur les rapports pédagogiques administratifs et financiers on fait le point de ce qu'on a pu réaliser à l'année qui s'achève pour corriger ce qui n'a pas été bien fait et améliorer ce qu'il a été les services centraux et déconcentrés ont pris des dispositions pour que la nouvelle année scolaire se déroule selon les prescriptions du ministre de l'éducation de base le gouvernement s'est mis définitivement sur cette opération les valeurs morales c'est dire que la digitalisation ne suffit pas mais il faut tenir compte quand on fait cette digitalisation aux valeurs morales l'atelier de Yaoundé a également permis aux différents acteurs de mettre en place des mécanismes et techniques nécessaires pour lutter contre la violence le trafic la consommation de drogue et de stupéfiants dès la rentrée du 4 septembre prochain une pierre deux coups au ministère des travaux publics hier mercredi à Yaoundé l'audience en matinée accordée par le ministre Emmanuel Ganoudjoumessi à Barry Robert Lowen au commissaire de Grande-Bretagne du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord au Cameroun et dans l'après-midi la visite de l'immeuble siège en chantier et dont le taux d'exécution des travaux est rendu à 75% Rosy Manga bâti sur une superficie de 15 304 mètres carrés le bâtiment qui devrait abriter les services du ministère des travaux publics affiche fière allure les travaux sont exécutés à date à 75% restent essentiellement des travaux de revêtement de façade il y a 6 ascenseurs dans ce bâtiment 5 sont entièrement achevés le dernier est en réglage de grande vitesse le maître d'ouvrage Emmanuel Ganoudjoumessi et ses proches collaborateurs visitent le complexe constitué de 4 bâtiments question de confirmer le taux d'exécution physique de ce chantier 6 au nouveau quartier administratif plus tôt dans la journée le ministre des travaux publics a reçu en audience dans ses locaux actuels le haut commissaire de Grande-Bretagne et Dylan du Nord au Cameroun on a discuté le potentiel pour augmenter notre partenariat mutuellement bénéfique le ministère des travaux publics constitue la première étape de la tournée de prise de contact que ce diplomate a entamé auprès des membres du gouvernement Le port fluvial de Garoua créé en 1935 a été par le passé une grande place d'affaires et une source de prospérité pour le Nord et même pour le Cameroun Aujourd'hui l'infrastructure agonise avec notamment l'ensablement de la surface navigable et le délabrement des équipements Les statistiques indexent un trafic illicite de 18 000 tonnes de marchandises par an ce qui cause comme vous l'imaginez un important manque à gagner à l'État Le port fluvial de Garoua créé en 1935 jadis grande place des affaires était source de prospérité pour le Nord et pour le Cameroun C'était la principale place pour les transitaires et commerçants centrafricains tchadiens nigériens et camerounais Quelques nostalgiques évoquent encore les beaux temps de cette grande entreprise J'ai commencé à travailler au port de Garoua le 24 mai 72 J'ai cessé le travail en 2008 ça fait 36 ans et 7 mois et 7 jours Le 15 juillet Bato est arrivé à Garoua Il a apporté les engrais et les fer à biton pour le coton tchad La crise économique des années 90 les périls sécuritaires et autres problèmes sur les frontières avec le Nigeria la désuétude de l'infrastructure l'ensablement de la surface sont autant de difficultés qui ont affecté considérablement le géant économique du septentrion qui a fini par s'essouffler Théâtre d'activité non répertorié on parle d'un trafic illicite de 18 000 tonnes de marchandises par an Mais tout n'est pas perdu la réhabilitation du port fluvial de Garoua décidée par le président de la république sera bientôt effective Les promesses de financement des partenaires du Cameroun se chiffrent à 16 milliards de francs CFA comme je vous le disais en titre le directeur général de l'autorité portuaire nationale était sur le site il y a quelques jours en compagnie du maire de la ville de Garoua et de plusieurs experts et il s'agit là des premiers signaux de la réhabilitation Charles Le Bonheur Bientôt un nouveau soleil va briller sur le port fluvial de Garoua des jours de gloire à venir voulus par le président de la république qui a décidé et engagé le gouvernement à la réhabilitation du port fluvial de Garoua Paul Biya fait du concret pour matérialiser la promesse présidentielle les autorités portuaires les équipes d'espères tout le monde s'active sur le site Le président de la république a instruit le gouvernement de mener des études pour réhabiliter les infrastructures n'est-ce pas et les superstructures de ce port ainsi qu'une autre étude pour l'aménagement de la voie navigable sur le Benoué L'infrastructure réhabilitée sera un nouveau port fluvial qui s'adose sur la politique des grandes réalisations un projet structurant pour le septentrion qui va générer des emplois produire des richesses booster les échanges et les opportunités d'affaires dans un marché sous-régional estimé à un peu plus de 200 millions de consommateurs entre le Cameroun le Nigeria la République Centrafricaine et le Tchad de nombreuses initiatives pour accompagner la reprise de cet instrument de prospérité sont d'ores et déjà visibles à Garoua nous pouvons fabriquer les gilets de sauvetage les barges pour les dragages les embarcations sur place les populations et les municipalités exultent nous disons grand merci aux chefs de l'état et à travers lui le gouvernement de la république le port fluvial de Garoua un atout fédérateur une source de rêve et d'espérance pour les populations du septentrion les fruits de l'agriculture séduisent de plus en plus les jeunes l'activité autrefois pratiquée par les paysans trouve un terrain fertile au sein de la jeunesse un retour à la terre qui nécessite en général un accompagnement financier et technique voici les trésors que cache la terre dans ce dernier sillon de notre série sur la production agricole Nancy Daniel l'agriculture ne ment pas et le chef de l'état du Cameroun l'a plusieurs fois rappelé à la jeunesse une véritable solution face au problème d'insuffisance alimentaire et de chômage ceux qui ont des aptitudes ceux qui peuvent retourner à la terre rentrent cultiver celle-ci il suffit de jeter une graine de maïs une bouture de manure de la mettre sur le sol et de venir sacler au bout d'un mois au bout de deux mois au bout de trois mois et vous avez votre récolte cette jeunesse a plusieurs avantages force et créativité de quoi élever les revenus j'aimerais bien que le gouvernement m'aide à agrandir l'activité on n'a pas besoin de 500 000 francs pour démarrer une exploitation agro-pastorale on a juste besoin d'avoir de la terre de kilogrammes de semences la terre pour beaucoup devient un bien-être surtout lorsque le taux d'emploi n'évolue pas au même rythme que les personnes qualifiées un retour à l'agriculture s'avère donc nécessaire retrouvons maintenant les terres de Bioua dans le département d'Union Équilibre région du centre qui connaît une transformation totale grâce à la réalisation des projets de développement éducation santé électrification et urbanisation les progrès récents viennent d'être passés en revue voici un florilège de ces bienfaits de la décentralisation survolé par Samuel Billong Bioua Petite-Bourgade hier cité en plein essor pour un avenir à Dieu grâce à la politique de la décentralisation effective et concrète les hautes instructions données de la hiérarchie du sommet jusqu'à la base sont respectées par rapport au temps et au délai de construction de ces différentes bâtisses construction de salles de classe et de centres de santé pour une éducation et des soins de qualité aménagement des espaces urbains un taux d'électrification à 99% pour l'ensemble de l'arrondissement je suis très impressionnée par tout ce qui a été fait dans la commune de Bioua c'est dans l'optique d'urbaniser la ville d'Ambéli la ville les travaux ont été bien faits le salle d'hospitalisation et le laboratoire c'est un centre de santé intégré dans la sixième catégorie de la pyramide de sanité Bioua se métamorphose son excellence pour Bioua porte le destin de tout le pays il a promis une rétractive à Bioua ça a été créé en 95 il a promis le salle de classe les routes le centre de santé l'élanification tout cela que présente la république en train de réaliser grâce à la décentralisation et à l'appui de ses partenaires la commune de Bioua entend construire une mini centrale hydroélectrique pour booster le développement local un scénario pour rehausser l'image du septième art camerounais sur la scène internationale l'idée était discutée au cours de l'audience accordée par le ministre des arts et de la culture au délégué général du festival écran noir la rencontre entre Biidong Pat et Basek Bakubio hier mercredi à Yaoundé est un prélude à la 27ème édition de la grande messe du cinéma africain prévue du 14 au 21 octobre 2023 au musée national ici à Yaoundé mon atelier le chef lieu du département de la Léquier dans la région du centre abritera dès la rentrée académique prochaine un campus de la faculté des sciences de l'éducation de l'université des boulevard une collecte de fonds pour la construction d'un bloc pédagogique a eu lieu hier mercredi à Yaoundé près de 45 millions de français mobilisés par les élites sous le leadership de Luc Ndiodo leur président d'honneur et de Henri Ayébé Ayissi président du comité de mobilisation des élites de la Léquier Laetitia Onana Le temps presse pour faire sortir de terre le bloc pédagogique du campus annexe de l'université des boulevard à Mona Télé à la rencontre de Yaoundé les amis élites et forces vives de la Léquier mettent donc la main à la poche pour faire avancer le chantier déjà en cours près de 45 millions de francs CFA c'est le montant de la cagnotte à date Je suis satisfait parce que cela montre l'engouement des gens à contribuer à la construction de notre campus Le pari du ministre d'Etat de voir démarrer les activités de cette structure d'enseignement supérieure dans le campus de Mona Télé sera tenu en remerciant le chef de l'Etat et son excellence pour cette décision de créer cette structure A l'université des boulevard tout est également mis en oeuvre pour la réussite du projet académique Tout ressortissant de la SEMAC est convié à ce concours qui aura au niveau du campus de Mona Télé 150 places La balle est donc dans le camp des candidats appelés à concourir le 8 octobre 2023 Et certains de ces candidats viennent certainement du collège adventiste bilingue de Kribi qui fête ses 50 ans Les festivités les festivités marquant le cinquantenaire du collège adventiste bilingue de Kribi L'église a pour objectif à travers ses établissements scolaires et universitaires de former des hommes utiles à la société Pendant une semaine élèves, parents, enseignants, pasteurs, autorités administratives et autres populations se sont mobilisés pour saluer le travail abattu pendant 50 années par cet établissement d'enseignement secondaire confessionnel qui a formé plusieurs apprenants aujourd'hui au service de la nation La philosophie de l'éducation adventiste c'est Dieu d'abord Si on s'arrête seulement au niveau de l'instruction ça ne sera pas une bonne chose Notre approche est une approche qui tient compte de toutes les dimensions de l'homme Nous avons ici un campus en voie de modernisation après 50 ans et qui a des ambitions Le préfet du département de l'Océan Nouroubello a demandé à toute cette communauté de toujours promouvoir l'éducation socle de construction de la nation pour l'émergence du Cameroun Mise en branle depuis le 2 août 2023 la campagne de sensibilisation des jeunes au méfait du VIH dénommée vacances sans sida se poursuit sur le terrain à Yaoundé plusieurs pères éducateurs sont à la manœuvre comme autant d'ambassadeurs de la première dame camerounaise Chantal Biya dans la lutte contre le sida Joseph Kemahouba à l'ombre de ce temple mythique du football camerounais vacances sans sida qui s'actual de prévention du VIH appartant les riverains nous les sensibilisons notre objectif c'est d'amener le maximum de personnes à se faire dépister fort lieu de concentration humaine Yaoundé Omnisport est un site approprié nous allons dépister aujourd'hui à Omnisport demain nous serons à Mimboman et puis lundi nous serons tous les jours 150 personnes sont enregistrées soumises au counseling au dépistage volontaire et au retrait des résultats environ 8 sages dépistés les cas positifs 8 cas comme les années précédentes les pères éducateurs se heurtent à quelques réticences féminines parfois elles elles nous rejettent par contre les garçons ils sont très accueillants sous l'encadrement des synergies africaines cette campagne voulue par Mme Chantal Biya depuis 2003 participe de la volonté d'éradiquer le sida d'ici à l'an 2030 retrouvons d'autres jeunes qui jouent pour raviver la flamme du vivre ensemble et consolider la paix c'est l'ambition de la deuxième édition du tournoi de football baptisé tournoi de la paix à Changi village du département de la villa dans la région du sud le premier coup de sifflet a été donné en présence du préfet de la villa et du promoteur de la compétition Eric Asako après la tenue du festival des vols les fils et filles de ce clan ethnique Boulou du peuple du village Changi situé à 27 km de Boulou va dans l'arrondissement de Foulan en tournant ensemble l'hymne de la paix autour du ballon rond et devant un public venu de tous les horizons le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi de la paix est donné par l'autorité administrative le gouvernement de la république soutient fortement les championnats de vacances il y a un cadre légal qui a été aménagé pour leur organisation cette compétition de football qui réunit une vingtaine d'équipes veut davantage consolider les liens fraternels transcender les querelles et promouvoir le développement de cette localité ça ne sert à rien de mener les guéguer qui ne vont pas amener un développement dans notre organisation la première rencontre opposant Aspen et Tipano équipe du village se solde par un score de parité des moments de retrouvailles rehaussés par une campagne de sensibilisation et de dépistage du VI Asida et des prestations artistiques de Calvino au Béjaz Takamde et l'international au Galopititi c'est un nom tout à fait radical opposé au discours de haine à Goulfe dans l'extrême nord les jeunes mobilisés à la faveur d'un tournoi de football de vacances sont Vandebou ils préfèrent le vivre ensemble à l'exemple de ce championnat organisé par la section RDPC Logon-Echari Nord-Est pour célébrer les 75e anniversaire du maire Ali Mahamat Claire Yannakalda C'est un grand moment de rassemblement de communion et de célébration pour la population de Goulfe dans la région de l'extrême nord un moment de gratitude aussi car ce championnat de vacances est dédié au sultan Ali Mahamat pour ses 75 ans de règne pour l'occasion le peuple rend un vibrant hommage à ce chef garant des valeurs ancestrales ou d'être atypiques Si c'est plus heureusement c'est plus la phrase que le peuple est baptisé à l'homme Je vous remercie très intimement Nous voudrions dire que nous avons des valeurs qui incarnent cet homme et ces valeurs se trouvent aussi bien au sport que dans le parti et ainsi que dans la culture traditionnelle et je voudrais aussi dire aux jeunes que nous devrons agir à l'image de ce ton à la dimension de ce ton dont ces valeurs cardinaires sont la paix la stabilité et l'esprit de culture Loin d'être une simple activité sportive ce championnat de vacances donne l'occasion aux jeunes de botter en douche tout ce qui entrave au développement de l'ordre bouffé natal Ils sont là au premier but Obligés de couper ce reportage pour déborder vers la véritable page des sports de ce journal Basketball les U 18 dames et messieurs venus des 10 régions sont en compétition depuis ce jeudi au village Noa ici à Yaoundé c'est dans le cadre du tournoi Tara Sport initié par la légende Yannick Noa cette quatrième édition est coordonnée par un expert de la Fédération Internationale de Basketball Association au final des perles à dénicher pour une éventuelle carrière professionnelle Robert Bajek Shoot à bonne distance conduite du ballon objectif le panier les jeunes basketteurs en auront pour trois jours ici chacun visant à faire gagner sa région on doit quand même se faire respecter fait qu'on est à domicile on mise sur la rapidité la dresse et la combativité on s'est préparé franchement on n'a pas blagué au total 54 matchs non-stop dans une formule de championnat deux poules de 5 pour les garçons et chez les filles pareil une compétition aux allures d'une mini canne version locale à l'issue de ce premier tour nous organisons les demi-finales croisées le tournoi qui est à sa troisième année d'existence fait son bon nombre de chemins on remercie tous ceux qui ont décidé d'accompagner ce projet que ce soit Yannick Noah que ce soit Joachim Noah et tous les grands le promoteur Yannick Noah président de Tarasport vise à terme l'enrôlement des jeunes basketteurs dans des écuries de haut niveau deux buts marqués ce jeudi par la fédération camerounaise de football réception avec panache de la sélection nationale U20 médaillé d'or au dernier jeu de la francophonie à Kinshasa et signature d'une convention de partenariat par Samuel Etoffis le président de la FECA Foot et Amado Sardaona le directeur général de la société immobilière du Cameroun Evariste Yenga Accueil chaleureux et populaire ce sont les prémices d'un partenariat fructueux naissant entre la FECA Foot et la SIC la société immobilière du Cameroun Samuel Etoffis et les siens proposent une nouvelle compétition dénommée Coupe SIC de l'élite réservée au club de première et deuxième division la SIC en sera le partenaire exclusif le nouveau maillot lui est confortable ça nous va exactement parce que la SIC a besoin de ce marketing pour se propulser pour se faire connaître très rapidement à travers ses clients à travers les Camerounais la SIC met en avant ses attentes nous comptons nous associer avec des partenaires financiers sur le plan international pour que les 15 000 logements que nous avons en banque de données soient rapidement implantés et Etoffis va plus loin demandant un toit pour les lions et non-tables les employés de la FECA Foot et le ballon d'oeuvre l'offre de logement est déjà conçue et est en attente de financement la visibilité pourra ramener des financiers les lions U20 pourraient être parmi les bénéficiaires de ce partenariat le moment venu en attendant Samuel Etoffis leur a offert ce jeudi 20 millions de francs CFA une gratification pour féliciter l'exploit de la sélection nationale U20 médaillée d'or à Kinshasa il y a quelques jours le footbusiness outoie les résultats de l'eau potable pour les populations des villages Mbongo incolfonds dans la région du centre le précieux liquide provient des cimenteries du Cameroun Simencam vient en effet d'inaugurer des systèmes d'adduction d'eau potable qui ont d'ailleurs étanché la soif des nombreux invités sur le champ Awa Issa L'eau sort des murs en béton armés pour les populations des villages Mbongo et Colfonds dans la région du centre qui ont reçu des forages entièrement construits et occupés au bon soin des cimenteries du Camcoun en abrégé Simencam à hauteur de plus de 29 millions de francs CFA deux réalisations qui viendront soulager les populations confrontées aux sempiternaires problèmes d'accès à l'eau potable une action sociale de Simencam qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens Nous sommes une entreprise citoyenne et puis dans notre politique RSE donner accès à l'eau potable à nos populations est l'une de nos priorités donc c'est le neuvième forage que nous offrons dans notre localité et le tout premier forage à motricité solaire Ces forages d'une capacité de 2000 litres vont réduire à leur plus simple expression les maladies édiques telles que le choléra ou encore les verres intestinaux d'où cette gratitude des chefs des villages Colfond Mbongo à l'endroit de l'entreprise citoyenne Simencam Les populations de Colfond ont vraiment ce problème d'avoir l'eau potable la chance nous a été donnée le seigneur nous a envoyé Simencam ici qui nous a offert ce forage nous remercions vraiment Simencam Le représentant des populations du village Mbongo quant à lui a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage Nous saluons la disponibilité et tout ce que Simencam fait au bénéfice de nos populations pour qu'elles soient toujours en forme de façon à ce qu'elles impulsent le développement On peut tout simplement les rassurer que tout sera mis en oeuvre pour que cette oeuvre fonctionne et qu'elle serve vraiment aux populations En dehors de la construction des forages Simencam ne ménage aucun effort pour soulager au quotidien les souffrances des populations à travers le triangle national Ainsi va ce triangle national Le Cameroun ce soir Ne ratez pas votre magazine questions économiques à 21h35 Lucrez Mbenga et son invité Clovis Miammo Wengi parlent de l'apport du PNDP dans la décentralisation et le développement local Dès demain vous serez accompagné de Atta Badineoma pour les journaux du week-end Je vous retrouve dimanche 18h30 dans le cadre d'actualité Hebdo entretien avec le professeur Félicien Tonnet le directeur général du CHU Passez d'agréables moments sur votre chaîne La CRTV L'information c'est ici Bonsoir Sous-titrage 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 ST' 501